Bonjour et bienvenue ! Aujourd'hui nous allons réaliser les gameplays des brawlers par rapport à leur niveau de rareté. Et pour bien commencer cette série, on va jouer avec Shelly qui est notre personnage obtenu de base dans les tourmets brawlers. C'est un brawler assez équilibré avec une bonne attaque et un bon super défense plutôt correcte à 4000 points de vue plus ou moins. Et qui est très simple à comprendre dès le début, qui est le brawler permettant de bien débuter. On la montrera assez facilement en trophée dès le début du jeu. Mais quand on jouera contre des brawlers un peu plus techniques, il est assez compliqué de pouvoir l'avoir au trophée je trouve personnellement. Je vous rappelle que je joue avec ma manette Xbox One sur l'émulateur BlueStack sur PC. C'est pourquoi je ne peux pas réaliser des supers pour avoir de mes brawlers assez parfaitement. On va essayer de se concentrer sur nos push. Et le super qui devrait passer est presque. On a réussi à contrer les attaques du Nice. Et on a réussi à le tuer. C'est cold. On fait notre tout premier top 1. Ce qui nous permet d'arriver à 270 trophées. Je pense que la manière pour jouer chez Lee dans un premier temps, surtout en solo, c'est de pouvoir s'approcher de son adversaire. En essayant de lui faire perdre ses recharges. Et de pouvoir le guide de loin. Et ainsi de pouvoir charger son super. Et au dernier moment, une fois qu'on a réussi à charger notre super, de l'utiliser au plus proche du brôleur adverse. La particularité de chez Lee, c'est que son attaque de base permet d'attaquer en éventail dans une zone assez longue. Une largeur d'attaque plutôt agréable. La difficulté de chez Lee, c'est son manque un petit peu de points de vie face au gros tank. Donc, étant donné que chez Lee est un DPS face à Rosa ou à El Costa, nous ne pouvons pas faire mon feu. Étant donné que ce sont des brôleurs un peu plus techniques, notre chez ne fait pas le poids face à un débrôleur permettant un plus gros tank. A moins de pouvoir utiliser toutes ces recharges directement sur le brôleur au plus proche. Tel que ici, avec Carl, qui nous met fortement de la pression. Même si on a notre super, il peut nous faire extrêmement mal. Nous allons essayer de prendre l'avantage sur Carl, de lui forcer d'utiliser l'entièreté de ses recharges. Et de pouvoir lui mettre notre super le plus proche possible de lui. Pour cela, nous allons réaliser une brèche telle que maintenant, on a réussi à être le plus proche pour maximiser l'entièreté de nos dégâts. On va essayer de charger beau dans un premier temps, où on peut réaliser plus de 6000 de dégâts. Avec Mortis, on va essayer d'ouvrir des brèches pour s'en approcher le plus possible, comme ici. Casser et faire une surprise. Comme ça, il n'a pas le temps d'esquiver. Avec Célie, il faut savoir prendre le temps d'esquiver, de pouvoir attirer son ami au plus proche de soi. Tout en étant en protection, en étant assez loin et proche de ses adversaires. Ici, l'importance, c'est d'être le plus proche de son ami, tel que Polly qui a essayé de nous avoir, de nous surprendre, mais avec à peine deux charges. Nous avons réussi à la tuer. Nous allons réaliser un maximum de dégâts. Il faut pouvoir surprendre son ennemi et ne pas lui laisser le temps d'attaquer. Et de diriger le combat. Avec Célie, nous allons pouvoir push. Tout en pouvant être en sécurité. Et maximiser nos dégâts une fois qu'on est le plus proche possible de notre adversaire. Nous allons essayer de tuer en quelques coups notre petit pull qui est trop partout en chasse. Étant donné que nous avons presque les mêmes points de vie, ça lui met la pression. Tel que ici, on a réussi à utiliser le push. Ne pas se précipiter sur pull. Que Nita puisse utiliser ses attaques et ne pas avoir le temps de recharger et de le surprendre avec notre super directement. En sortant du push. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Célie pour les nouveaux. J'ai mal géré mon attaque diriger. Nous ne allons pas mourir en face à lui. Car on va profiter de se protéger du guide. Dans ce cas-là, nous allons essayer de le surprendre. On va essayer de reculer chez lui. Oh mince ! Avec le super qui n'a pas suffi à la repousser en arrière. On finit quand même rancis avec plus 1. Cela sera la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si le gameplay de Célie vous intéresse ou pas. Et si vous la jouez souvent. Si vous la jouez souvent. Est-ce que vous en pensez de son évolution par rapport aux autres brôleurs qui sont sortis dernièrement ? Et sur quelle place elle se trouverait dans un top ou pas ? Au niveau des brôleurs. J'espère que la vidéo vous a plu. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Et le mot à mettre en fin de vidéo. C'est brôlebox. Merci à vous, et à bientôt ! Ciao à tous. Sous-titrage ST' 501